bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur notre découverte de manor lords les choses ont beaucoup changé lors du dernier épisode sur la deuxième moitié du dernier épisode mais on galère et sérieusement sur la bouffe en particulier jusqu'à ce que je découvre le comptoir commercial et que je découvre la richesse la richesse énorme comme j'ai plein de trucs à revendre je peux le faire alors il faut que fasse gaffe de pas trop en faire non plus mais voilà je suis on était à zéro un mois zéro un mois en général ces derniers temps et là je suis passé à trois mois et ça ne va cesser d'augmenter je vais avoir moyen de diversifier mon alimentation pour pour mes bonnes gens et donc ça c'est plutôt cool et voilà oh et le caneton merci pour ton sub 25 mois 25 mois d'abonnement gg moi il faudrait que je leur fasse d'ailleurs merci beaucoup à toi et bienvenue sur ce live voilà donc donc bon de ce point de vue là on est assez tranquille je fais des pièces en bois je sais pas trop à quoi ne me servent et non il n'est pas encore ici je fais des pièces en bois je vais pouvoir les vendre j'ai besoin je sais pas trop à quoi ça sert donc je vais regarder 10 j'ai plein de farine mais je vais m'en servir bon donc de ce point de vue là c'est équilibré il va falloir maintenant que le marché arrive à suivre parce que ben là pour l'instant il ya on voit qu'il n'y a pas grand chose mais ça va commencer à le faire donc je vais pouvoir commencer à nourrir mais mais maison qui en ont bien besoin et voilà et donc ça c'est cool pas de souci sur les vêtements pas de souci sur les combustibles mais pour la viande il faut que ça se répartisse deuxième point qui a beaucoup évolué comme j'ai réussi à accumuler de l'argent régional j'ai réussi à accumuler de l'argent de trésorerie et j'ai donc réussi à faire quelque chose sur ma ville même la deuxième région que j'avais revendiqué mais que je savais pas trop quoi en faire donc je vais pouvoir transforme un contrat à je vais pouvoir de godessa je vais pouvoir faire des maisons je vais pouvoir voilà commencer à développer ma deuxième région et ça c'est cool donc j'ai cinq gens dedans donc je vais commencer par construire des résidences donc là normalement c'est à peu près relié à la route ou pas j'ai comme vérifier que ça l'est bien on fait des petites routes de crottes pour s'assurer que la distribution est efficace j'ai fait une toute petite pause je reviens tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et donc je vais pouvoir faire évoluer la mare au canard. Six mois de bouffe. Ouais, je suis d'accord. Le manoir est un peu tristoun. Il a une jolie muraille, mais on peut juste... On ne peut pas faire de muraille en cailloux. Tour de garde, tour de guet, bureau du précepteur, c'est un peu... Ça reste un peu limité, quoi. C'est cool le fait de pouvoir, quand on passe au niveau 3, de pouvoir accueillir une femme de plus. C'est quand même... Ça change la vie, du coup. Allez, on va faire passer le temps. Hop. Ici, on va faire du blé. 58%. Ah oui, ce n'est pas le même qu'à côté. Vache. Là, il va falloir que j'anticipe et que je me fasse une maison pour du boisilleur. Je vais la faire ailleurs, à la limite. Je vais la faire par là. Ici, je vais essayer de me la spécialiser en agriculture. On a vu que c'était une terre très fertile. Est-ce que tu vas renommer cette ville Nardinus ? N'hésite pas. Si tu le souhaites. Hop, ça y est, j'ai fini ma ferme. Il faut que je mette quelqu'un dedans. Et là aussi, de toute façon, je n'aurai rien besoin de construire, tant que je n'ai pas de population supplémentaire qui arrive. Ok, nickel. Le marché florissant. Oh, comme tu veux. Tiens, je n'ai rien construit. C'est une erreur. C'est une vraie erreur. Je pourrais faire un playier. Je pourrais te placer niveau 2. Je pourrais faire un tailleur. Non, un tailleur, j'en ai déjà un. Peut-être une autre brasserie, pourquoi pas. Parce que j'ai du malte. Là, j'ai ce qu'il faut. On va faire plus d'œufs. Alors, ici, je n'ai toujours que 6 gens. Il faudra peut-être... Quand je vais avoir de la bouffe, là, je vais en avoir tellement. Ça va, j'ai encore 6 mois de réserve. Voilà, une famille, ils vont galérer un peu. J'ai peut-être vu un peu grand pour une première. Qu'est-ce qui est plein, là ? Ah, j'ai de nouveau des planches. Donc, je peux faire... Une maison de plus, là. Une maison de plus, là. Nouveau 3. Qu'est-ce qui me manque, là ? Des planches, de nouveau. Ça coûte combien ? 45. Ça va. C'est pas la mort. 90. C'est la trésorerie. Ah, c'est 90 tous les mois. Ça va, j'ai quasiment 2 000. Tiens, je vais d'ailleurs pouvoir augmenter... Ma dîme. Pour augmenter... Mon gain d'influence. Richesse régionale à chaque transaction effectuée par un marchand itinérant. Ah, je peux pas le faire, ça. D'accord. C'est bien dommage. Je vais peut-être pouvoir le faire quand je serai passé au niveau 3. Enfin, au niveau sup, quoi. Pourquoi est-ce que là, je ne gagne pas de population ? C'est agaçant. Le bréchet. OK. Le bréchet. Et alors, c'est quoi du coup... C'est quoi... Un bréchet ? Je dois bien avouer que j'ai pas ça dans mon dictionnaire à moi, mais... Bah, il gère n'importe comment. Et là, pourquoi est-ce que le chasseur il chasse pas ? L'œuf de poulet. Ah, d'accord. OK. Qu'est-ce qui est pas content encore ? Là, t'es pas content. T'as pas assez de combustible. Bah, y'a qu'un. Ah oui, 84% de combustible. Comment se fait-ce ? Je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a des trucs... Tu sais pas trop. Ah si, là, je pourrais peut-être remettre une famille de plus sur les combustibles. Neuf mois de nourriture. C'est abondance. Ah ouais, ça y est. Donc là, sur la variété de nourriture, c'est bon, quoi. Tu devrais pas me finir, lui, non ? Ah, j'ai passé de... Pourquoi est-ce qu'il manque les planches, là ? Ça y est, bon, OK. Ah d'accord, il a terminé celle-ci avant. Normal. Alors, j'ai désormais... Alors, fournisseur étranger, chariot de bûche, une étale de marché par un médecin qui octroie des bûches de façon passive. Tant que l'arrivée, il y a suffisant de richesse. OK. Et nourriture qui octroie du pain de façon passive. OK. L'ouverture d'une nouvelle route commerciale ne coûtera jamais plus de 25 unités. Ah ouais ! Ah ouais ! Fabrication d'armure. Culture d'habes fruitiers. Bon, eh ben, je vais partir... Je vais rester sur une logique commerciale. Ou alors je... Ouais. Allez, on va tester ça. Puisque je suis riche à millions. Et du coup, si je fais commerce... Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, ça me permettrait... Ça me permettrait... Ça me permettrait, bah, typiquement, d'approvisionner de nouvelles armes, armures. Parce que tu ne peux pas te construire, il suffit de l'acheter. Finalement. Parce que là, pourquoi est-ce que... Typilité dans la région. Je pense que ça doit être ça, le problème. Qu'est-ce qu'il me manque ici ? Qu'est-ce qu'il me manquerait pour me faire... Des armes ? J'en sais rien. Là, il me manquerait des armures, de toute façon. Donc je pourrais me dire que je vais essayer d'en importer. Allez. Importons des casques. Allez, soyons fous. Là, je vais importer pour en avoir... Ça coûte 34 pièces. Pour en avoir 10. Et ça, je vais importer pour en avoir... 50. Non, peut-être pas 50. 20, d'abord. On va commencer par 20. J'ai des petits boucliers. J'ai des armes légères. Non. Alors, il faudrait que je redémarre. En fait, mes productions sont un peu interrompues, là. La forge, on va la redémarrer. On va refaire... Ah oui, mais j'ai pas de lingots de fer. C'est mon souci. Donc il faut que j'importe des lingots de fer. Ça va être la construction... Non, pas construction. Matériaux d'artisanat. Où est-ce qu'ils sont ? Là, lingots de fer. Hop. Je veux que tu m'en importes pour en avoir 50. 50. Ok. Celle-ci, je crois que je l'ai mise à l'arrêt. Je pourrais la faire des redémarrer aussi. Très bien. Bon, les gens ne veulent pas venir. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas. Quoi, est-ce que là, il est malade, lui. Je l'ai juste fait tellement trop grand, quoi. Il est convaincu de ranqués blocs, lui. Elle, je peux la faire passer niveau 3, là aussi. Pourquoi est-ce que celle-ci, elle est bloquée ? C'est sérieux, là ? C'est que je l'avais mis en pause, ce que c'est, ça ? Je ne sais pas. Ici, la menuiserie, du coup. Je vais lui refaire faire des boucliers. Combien est-ce que j'en ai ? 10 petits boucliers. 3 lances. 10 armures de plates. 82%. C'est bien remonté. Et là, je suis toujours à 50%. Alors, j'aimerais bien passer à 2K. Parce qu'en passant à 2K d'influence, je vais pouvoir revendiquer une terre qui est déjà à quelqu'un d'autre. Attends, je vais aller un peu moins vite quand même, comme je ne surveille pas ce qu'il se passe. Tuck, tuck, tuck. Comment est-ce que j'avais vu ça ? Ah oui, c'était là, la carte. Ici, quand j'arrive à 2K, 2000, je peux revendiquer des terrains qui appartiennent à d'autres. Donc, c'est bien. Ah, ça y est, il est enfin fini. Sa cordonnerie. Hop, archéries. Menuiseries. Allez, on améliore tout ça. Il me faut 10 en cifle de niveau 3 pour passer au stade supérieur. Hop. Ah, c'est l'un des combustibles qui recommencent à devenir la partie bloquante. Je vais manquer de monde aussi. Quand je feront, j'ai 2 familles. Là, j'ai une personne en permanence. Ok. Je vais mettre une personne de moins ici. Une personne de plus là. Parce que, mine de rien, ça descend vite. Une nouvelle famille s'est installée dans le village. Alors, cordonnerie. Très bien. Donc là, du coup, je dois de nouveau, sans doute, produire. Ah, pourquoi est-ce que les casques, ça n'arrive pas ? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai bien spécifié que je voulais des casques. Ouais. Importation, 20. Alors, pas de commerce. On va laisser le prix remonter un peu. Ah oui, d'accord, je les vends à 1. Bon, donc, on va arrêter d'en reproduire. Quand j'aurai fini l'atelier d'archerie. Bon, on va laisser les prix remonter un peu. On va laisser les prix remonter un peu. Alors, nourriture, 3 mois. Oui, ça ne m'étonne pas. Je sens que ça va commencer de nouveau à être problématique. Parce que ceci, là, ça devrait commencer à venir, les légumes. Non. Enfin, j'espère. C'est marrant, ce n'est pas les mêmes. Là, c'est des choux. Là, c'est plutôt les carottes. Là, c'est des... Je ne sais pas. C'est rigolo qu'ils fassent ça. Qu'ils ne fassent pas les mêmes. Pourquoi est-ce que le combustible ne se vend pas ? Ah, putain. Mais quoi, on est au mois d'août. On sent maricolte. Ok, ça devrait venir. Bon, en vrai, je pourrais sans doute faire la guerre, là. Alors, je pourrais engager. Tiens, je vais engager. Les arbustes à baisser sont morts à cause de la déforestation. Mais tu te fous de ma gueule ? Je ne déforeste pas, ici. Si, peut-être, il est boisilleur. Il ne faut reste un peu. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Bon, j'espère que là, mes jardins vont donner de quoi. Voilà, on peut se calmer, ici. 31 mois de combustible, ça devrait le faire. J'ai construit autre chose, du coup. Alors, je pourrais faire un truc de chasse, par là. Bon, bout de route. , bon, bout de route. Quoi ? If you ask for a question, je... Ou sinon... J'ai ouvert votre fille ? Non, 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 non. Mal. ça avance pas pourquoi ça avance pas je sais pas pourquoi ça avance pas si parce que j'en demandais trop j'ai qu'une seule famille qui doit tout faire c'est logique là j'ai personne 4 sur 8 chambre comme chasseur terminé au brèche et ben mettez-vous à chasser jeunes gens 3 sur le combustible on va laisser les 3 1 sur 5 ici 4 sur 4 ok j'essaie de passer en revue un peu où est ce que j'ai du monde où est ce que je n'en ai pas en gros tous mes bâtiments sont exploités à un souffle et ferme je vais mettre une deuxième personne sur les constructions deuxième famille j'en ai peut-être lancé un peu trop d'un coup à 52% mieux hop je vais mettre une limite à 20 allez chasser j'ai dit ça donne quoi les animations de chasse j'entends un tir de flèche mais où est le chasseur on voit pas bien personne ah voilà d'accord exportation des tuiles avouer d'accord pareil il faut que j'arrête il faut que j'arrête parce que je sature le marché hop la forge fonctionne cuir j'en ai pas mal aussi du cuir en fait je pourrais en exporter faire une limite à 50 ça pourrait être une idée chaussures il faut que j'exporte la bière c'est cool j'ai ce qu'il faut où est ce qu'il est montagne ailleurs tailleur je crois que c'est ça l'atelier de tissage j'ai du fil d'ailleurs c'est ça je perds la production alors pourquoi est-ce que avancer pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas de changer c'est quoi permet la production de converti c'est sûr qu'à en vue d'ici il me faudra peut-être plus de bœufs aussi non est-ce que ça fait pas partie des problèmes en fait que j'arrive pas à transférer suffisamment rapidement ça fait peut-être partie des problèmes je vais me faire une autre c'est vrai que j'ai une grande ville et peut-être qu'un seul c'est pas suffisant stockage je t'acquis je vais faire en priorité élevée comme d'hab d'accord alors j'achère très bien là t'es en jachère là aussi là je commence à être à être bien quand même le garde-manger est plein merde ah oui d'accord donc ça veut dire que c'est le ah très bien donc là ça veut dire que ouais c'est ça garde-manger plein ça veut dire que les légumes commencent à arriver en abondance très bien poteau d'attache hop on va tout de suite en faire une petite étable c'est ce qu'ils ont 57% ça fait toujours pas venir le monde mais attend hébergement ah merde hébergement pour 6 ah j'ai pas fait c'est pour ça qu'il y a personne qui vient mais quel abruti mais quel abruti c'est pas possible euh tac hop on va me faire en urgence les deux maisons bon winter is coming BOOM C'est pas mal tout ça C'est ma première rentrée de bouffe ici J'ai effectivement du coup Plein 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 de nourriture Et ça c'est une bonne chose Je vais arrêter la VOD ici Merci Si vous l'avez regardé J'espère que Cet épisode vous a plu Et puis on se retrouve A très bientôt Ciao ciao